Mali-Russie, accident de Gao 2 dont un pilote russe tué dans un accident d'avion au Mali publié le 5 octobre 2022 par Miadjo. Un pilote russe et un membre du personnel au sol sont morts mardi lorsqu'un avion que la Russie a récemment livré aux forces armées maliennes s'est écrasé près de la ville de Gao, dans le nord du pays, ont déclaré un responsable et l'armée. Une vidéo fournie à l'AFP par un témoin montre un avion descendant à grande vitesse avant de s'écraser dans un panache de fumée. Un responsable militaire, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'un pilote russe avait été tué. L'état-major de l'armée a indiqué qu'un pilote et un membre de l'équipe au sol avaient perdu la vie, sans donner leur nationalité. Dix autres personnes, deux civils et huit militaires, ont été blessés, dont deux grièvements, a-t-il ajouté. L'armée avait confirmé plus tôt qu'un avion s'était écrasé près de l'aéroport de Gao vers 9h30 alors qu'il revenait d'une mission de soutien à la population civile. Il a dit qu'il s'agissait d'un Sukhoi Su-25, mais le responsable militaire avait précédemment identifié l'avion comme étant un Albatros, un modèle de construction tchécoslovaque de l'ère soviétique. Tout a figuré parmi les équipements que la Russie a livrés à l'armée malienne en août. Le responsable, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'avion était l'une des nouvelles acquisitions de l'armée malienne. L'agent au pouvoir au Mali, qui a pris le pouvoir en août 2020, s'est détourné de l'allié traditionnel du pays, la France, et s'est tourné vers la Russie. Le soutien du Kremlin inclut un grand nombre d'agents au sol, que le Mali décrit comme des entraîneurs militaires mais qui, selon les pays occidentaux, sont des paramilitaires de l'organisation privée Wagner, ainsi que des avions de combat et des hélicoptères. Le Mali fait face à une insurrection djihadiste depuis 2012. La violence qui a commencé dans le nord du pays s'est propagée au centre et au sud du Mali, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin.